Priscille égale, la diffamation et l'injure publique ou non ? Alors donc, on va passer immédiatement sur la diffamation et l'injure non publique, qui est punissable devant le tribunal de police d'une amende de première classe, soit de 38 euros, donc c'est pas excessif, mais en matière de protection de son honneur, je pense qu'il faut user tous les moyens dont on dispose, et même si elle n'est pas publique dans le sens où elle n'est pas diffusée largement par voie de médias forcément, à tout pour le moins, ça doit faire au moins le tour du quartier, donc usons de tous les moyens qu'on a pour protéger son honneur, même quand l'injure ou la diffamation n'est pas publique, et même si ça ne coûte que 38 euros. Et donc, ce sont les articles R621.1 et R621.2 du code pénal qui réprime cette contrevenance. Donc, par la suite, l'injure et la diffamation publique, évidemment, l'intérêt juridique de ces infractions, puisqu'on a vu que ça ne coûtait que 38 euros lorsqu'elles ne l'étaient pas, c'est quand elles sont publiques, dans le sens, publiées, mises à la disposition d'un large public, justement, parce qu'elle est régie par une loi spéciale, et à ce jour non encore codifiée, il n'y en a pas des masses qui sont dans cette situation. Donc, c'est la loi du 29 juillet 1881, dite « Liberté de la presse », donc, en son article 29. Donc, passons sur le plus simple, là, pour commencer. Donc, l'injure. L'injure, c'est « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ». Donc, exemple, « Monsieur machin est un mange-merde », « Normalement, ça ne correspond à l'imputation d'aucun fait ». Je dis « bien, normalement », parce que c'est vrai qu'en ce temps fabuleux, on voit l'apparition de pratiques dans la vie privée vraiment bizarroïdes. Et puis, si jamais ce cas a été avéré, est-ce que ce serait une injure ? Je ne peux peut-être pas, mais en tout cas, ça porterait atteinte à la vie privée de la personne qui n'a peut-être pas envie qu'on le dise. Donc, voilà pour l'injure. Ça, c'est fait, comme dirait l'autre. Donc, la diffamation. Donc, la diffamation, toujours l'article 29 de la loi de 1880 qui nous dit que « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » Allégué ou imputé un fait. J'ai insisté dessus. Donc, un fait, quelque chose de matériellement vérifiable qui porte atteinte à l'honneur. L'honneur, c'est très subjectif comme concept. L'honneur, ça correspond à l'estime que l'on a de soi. La considération, elle, est par rapport au regard que portent les autres sur soi. Ils nous portent de la considération et on a de l'honneur pour soi, de l'estime. Donc, qui portent atteinte à l'honneur et à la considération de la personne. Donc, à comprendre d'une personne lambda, il n'est pas nécessaire qu'elle ait une activité publique ou qu'elle soit connue. Toute personne peut être sujette à de la diffamation, peut être victime de diffamation. C'est le principe d'égalité devant la loi de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout le monde peut se protéger de cela, même s'il n'est pas connu, ou du corps constitué. Donc, pour parler du corps constitué, en ce moment, on a un exemple qui tombe à point, ou à pic, suite aux déclarations de la chef du service de vidéosurveillance de Nice, en ce qui concerne les pressions que le ministère aurait fait peser sur elle pour modifier le rapport qu'elle devait faire en ce qui concerne l'état de la sécurité à Nice le soir du 14 juillet. En rapport à ça, le ministre souhaite porter plainte pour diffamation publique au nom du ministère de l'Intérieur. Donc, le corps constitué en question. Donc, on a dit l'imputation, l'imputation d'un fait qui a pour effet de porter atteinte à l'honneur. Dans cet exemple, ça caractériserait, si c'était vrai, la faute professionnelle d'un fonctionnaire qui tente d'intimider par sa fonction pour obtenir la rédaction d'un faux en plus. Comme exemple d'atteinte à l'honneur, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc, en matière d'imputation d'un fait, on a aussi cet exemple où le prévenu a été relaxé car le fait imputé était vrai. Bon, là ici, le lien entre le maïs génétiquement modifié et la maladie, donc. Comment dire ? Il faut quand même le faire, quoi. Attaquer en diffamation une étude scientifique. Les gars sont pas très 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 malins, hein. Comment ont-ils trouvé le toupet de dire que ces observations ne reposaient sur rien, qu'il n'y avait pas de fait imputable ? C'est quand même assez balèze, hein. Il l'aurait attaqué en responsabilité sur la base d'une étude qu'il supposait, qu'il aurait supposé erroner. Là, légalement, ça se tenait. Là, effectivement, le scientifique, zut, Sérini, j'ai oublié son nom, a bien pu prouver qu'il y avait que le fait que c'était un fait, hein, et non pas une allégation dans le vide. Donc, bah, que dire de plus ? Que dire de plus ? Bah, si, si, si. Dire de plus que... Pour qu'elle soit publique, hein, un jour, la diffamation, il faut qu'elle soit publiée, hein. Donc, aujourd'hui, l'article est modifié, il parle par tout moyen, puisque depuis la liberté de la presse écrite, il y a eu le téléphone et Internet et compagnie, on ne sait pas ce qu'il y aura demain, donc par tout moyen. Mais surtout, qu'elle soit directe ou par voie de reproduction. Donc, sur Facebook, si moi, je reproduis un article, je peux tomber sous le coup de cette accusation de diffamation. Et même si, attention, elle est faite sous forme dubitative, hein, il paraîtrait que... Bon. Et même si, aussi, il faut le noter, ça vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par rapport à un logo, quelques couleurs, des indices pour deviner qui c'est, quoi, tout simplement. Donc, bah, donc, bah, voilà. La diffamation, l'injure publique ou non. Rien de... vraiment très compliqué, mais ces deux termes de français, en français, du moins, ça pourrait sembler proche. Juridiquement, ça ne l'est pas du tout. Mais on peut facilement les confondre, hein, comme nous l'a démontré M. Estrosi, lorsqu'il nous a dit « C'est de la diffamation, c'est même pire, c'est une injure ! » Hein, lorsqu'il parlait de... Il me semble que c'était... Oh là, j'ai fait dire des conneries ! Il me semble que c'était au sujet de l'affiche, ouais, c'était ça, que la CGT avait faite sur les violences policières, d'ailleurs, qui va peut-être être poursuivie pour diffamation par le ministère. On ne sait pas, on n'a plus de nouvelles de cette affaire. Donc, bah, voilà. Voilà pour cette fois-ci. Que dire de plus que, bah, sur un ton un petit peu plus enjoueur, vous pouvez regarder l'excellent, l'ex-tutor au sujet de la diffamation, de l'injure publique, car c'était le chef d'inculpation, sur lequel il a été poursuivi, dans sa vidéo intitulée « Mes cafés, maîtres et holasses ! » Donc, bah, voilà. À la prochaine !